Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Vous nous suivez de partout, nous disons un grand merci pour votre fidélité. Et de partout, vous nous suivez, merci une fois de plus. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 26 janvier 2024. Les dames et messieurs, aujourd'hui nous sommes vendredi en direct de la ville de Goma. Notre invité du jour, messieurs Moïse Hangi, habitant de la ville de Goma. Également, citoyen congolais et analystes indépendants, messieurs Moïse, bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Merci de nous avoir conviés à ce nouveau numéro de Congo Live TV. Bonjour à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers la République démocratique du Congo. Bonjour également à nos compatriotes frères et sœurs congolais et amis du Congo qui sont en train de nous recevoir depuis la diaspora congolaise. Comme d'habitude sur Congo Live TV, messieurs Moïse, à chaque jour au quotidien, nous voulons bien savoir comment se portent nos invités à votre commencer. Dis-nous comment vous allez. En tout cas, nous allons moyennement bien en début de l'atout qui nous fait défaut. Aussi, nous sommes quand même attristés par les drames qui s'est passés à Moïseau. Et jusqu'à présent, ça fait froid au dos. Les deux situations ne nous font pas réjouir. Mais sinon, on essaie un peu, effectivement, d'être là. On est là, donc ça va. Le mouvement de la ville de Goma, comment ça évolue ? La ville de Goma va relativement calme en début de quelques bruits de bottes qui sont entendues dans les périphéries de Goma. Ça veut dire, tout aux alentours de Goma, dans les Niragongo, ça ne voit pas. Parfois, il y a des petits soucis côté sécurité surtout. Routour, même chose, rien n'est certain. Et dans les masses ici, c'est maintenant là où c'est compliqué. Mais Goma, nous sommes relativement réveillés dans une situation qui est impeccable. On va commencer dans le territoire des Routourous, où on a entendu comme quoi les rebelles, la rébellion du M23, au travers de son gouverne, a commencé à titrer ses officiers, ou a commencé à donner des postes à ses officiers, mais également à nommé un administrateur du territoire et certains chefs des cités. Comment vous analysez cette situation, monsieur Moïse ? Nous l'avions aussi appris et j'étais quand même surpris de voir que le M23 reprend les mêmes manœuvres qu'ils étaient en train d'utiliser en 2013. Parce qu'à l'époque, en fait, ils étaient en train d'y solliciter presque la même chose qu'aujourd'hui. des dialogues avec le gouvernement et leur intégration au sein de l'armée régulière. Qu'est-ce qu'il faut exactement ? Le M23 est simple d'octroyer de très hautes fonctions à leurs éléments, à certains, effectivement, de leurs seigneurs de guerre, comme pour espérer que lorsqu'il y aura un dialogue avec le gouvernement congolais, ils exigèrent à Kinshasa d'octroyer, effectivement, des fonctions au sein des FRDC, ces éléments qui sont issus, effectivement, de leurs groupes, et imposés à ce que le gouvernement congolais les accepte comme tels. Et ça, nous nous disons que ça n'arrivera pas. Donc, il faut juste comprendre cette situation comme état, dans le sens de pouvoir, effectivement, s'attendre à un probable dialogue qui n'arrivera. Sûrement pas. Le gouvernement a déjà refusé catégoriquement tout dialogue avec les terroristes du M23. Mais je l'ai aussi vu face aux états entrés d'attribuer des grades, même à des avant-tiliers. Et ça, ça n'engage que leur cuisine interne, mais nous, on en donne pas d'attention. Ils veulent intégrer l'armée congolaise. Pourquoi ? Est-ce qu'ils appartiennent à la nation congolaise ? Mais ils ne sont pas le nôtre. Les Congos, c'est pour les Congolais, monsieur le journaliste. Les Congos, ce n'est pas pour les 1-23. D'ailleurs, vous connaissez la plupart des Céja, d'où est-ce qu'ils viennent ? Ce sont des Rwandais. La République démocratique du Congo n'appartient pas aux Rwandais. Ils ont leur territoire propre à eux, comme nous avons aussi, effectivement, cet héritage qui nous a été légué par nos ancêtres. Et nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait un étranger qui vienne, effectivement, occuper notre terre. Ça, on n'acceptera pas. Nous sommes quand même révoltés de voir chaque fois ces gens continuer, effectivement, à nous enlayer, en revendiquant une partie, effectivement, de notre territoire. Une partie pour quel intérêt, monsieur Mouziki ? Mais effectivement, est-ce que vous avez des rétrocessions que vous devriez vous faire à des coopérations que vous avez faites pour qu'ils récupèrent la partie ? Quelle rétrocession ? Nous, on n'a pas une dette du Rwanda. La République démocratique du Congo ne doit rien à M. Paul Kagame pour dire que ces acolytes qui sont déversés partout à travers la province du Nord-Kivu, ils ne sont là que pour, effectivement, faire leur bévire, leur aventure. Voilà pourquoi, parfois, nous n'acceptons pas ça. Et les jeunes Oisalendo, ils essaient un peu, effectivement, de les neutraliser et de les mettre hors d'état de nuit. La RDC a parti aux Congolais, les Rwandais a parti aux Rwandais. Même chose pour d'autres pays. Mais nous sommes quand même mécontents de voir qu'à chaque fois ces gens tentent de vouloir, effectivement, s'enrichir. En pia, nos ressources minières, l'or, le cobalt, le cuivre, le manganèse et le reste qui se trouve sur le territoire congolais, ils passent à travers, effectivement, ils prennent les armes contre nos populations, nos possibles populations et, à travers ça, ils accèdent à toutes ces richesses. Mais je vais vous surprendre avec une chose, monsieur le journaliste. Ces derniers temps, les rebelles de M23 ne sont même plus entrés de piller les minéraux, en grande partie. Plutôt, ils sont entrés de piller les pommes d'été, le maïs. Mais je vous assure, c'est ce qui se passe dans les masses ici. Ils sont entrés de récolter les pommes d'été des populations autochtones et ils transportent ça directement jusqu'au Rwanda. Pour votre gouverne, dans les Routourou, plutôt, aujourd'hui, les M23 interdits à chaque cultivateur d'accéder à son champ. Alors qu'ils sont dans une période, effectivement, de récolte. Mais où vont aller, effectivement, tous ceux qui se trouvent dans ce champ? Mais c'est au Rwanda, monsieur le journaliste. Il y a du soja là-bas, il y a les pommes d'été, il y a le maïs d'une très bonne qualité qui sont produits dans les Routourou. Il y a les haricots d'une très bonne qualité. Les haricots blancs, vous le connaissez très bien. C'est goûtable, en fait. Mais les terroristes ont obligé aux cultivateurs de ne pas accéder à leur champ. Loin de là, monsieur le journaliste. Ils ont interdit à toute la population de Routourou de circuler après 18h. Vous vous imaginez... De ne pas circuler à l'heure après 18h. Effectivement, donc vous n'êtes plus autorisé quand vous êtes à Routourou de circuler par tout Routourou, parce qu'ils occupent une petite partie de Routourou de circuler là-bas. Mais pardon, mais c'est Moïse. Si on pardon, je ne vous coupe pas la parole. Absolument. Pour parler, la loi congolaise dit que dans la constitution, un Congolais doit marcher dans son pays 24h sur 24h, ça c'est un 1. Deuxième des choses, il y a des informations qui relèvent comme quoi ils occupent tout Routourou, où ils prétendent aussi occuper tout Routourou. C'est faux en fait. Le 1-23 n'occupe pas tout Routourou, ça vous le connaissez. Même à partir du moment où ils se sont permis de larguer les bombes qu'ils ont fait dans les mouesseaux, c'était en fait à la suite des attaques qu'ils ont subies au côté Ouazalendo. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans tout Routourou, ça c'est clair. Et nos compatriotes qui sont là-bas, ils peuvent aussi vous les témoigner. Il y a Routourou. Les 1-23 n'occupent pas tout Routourou, pour votre information. Ils occupent une petite partie. Mais là où ils sont, ils exigent en tout cas des mesures draconiennes à l'égard des populations de la place. Et ça, ça rend en tout cas la vie très difficile à nos compatriotes qui sont là-bas. Je vous dis, aujourd'hui, tout le monde qui habite dans la partie des Routourou occupée par les rebelles de 1-23 n'a pas en tout cas cette possibilité d'accéder à tout le temps qu'il le veut à son chat. C'est clair. Donc ce sont des inhumains qui occupent toutes ces agglomérations et qui obligent effectivement des situations insupportables aux populations de la place. Et nous sommes aussi entrés d'alerter l'opinion par rapport aussi à d'autres phénomènes qui sont entrés de faire. Pour les jeunes garçons, il suffit qu'ils vous observent au quartier. Par moment, ils vont vous obliger d'intégrer leurs rebellions. Vous êtes juste âgés de 18 ans, âgés de 20 ans ou 25 ou 24 ans comme je suis là. En tout cas, là, vous n'aurez pas le choix. Les rebelles de 1-23, ils vous intègrent de manière obligatoire dans l'armée. Ils intègrent même des enfants en violation flagrante du droit international humanitaire et des droits internationaux relatifs, effectivement, je veux dire quoi, la loi qui régit effectivement les droits des enfants au niveau international. Pour dire que nous sommes entrés, effectivement, d'assister à une situation du jamais vue, à des gens qui ne comprennent rien en termes de règles de la guerre, mais qui se permettent quand même de continuer à faire l'herbe vire. Nous félicitons entre états les jeunes oisalens qui essaient, tant soit paillé, je dis, de ne pas croiser les bras et sont entrés à te battre vaillamment pour que nous puissions mettre hors d'état de nous ces aventuriers. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est déplorable et l'on comprend exactement que ce sont juste des sanguinaires, ce sont des criminels qui aussi méritent le même sort. On va parler de ce qui s'est passé hier dans les territoires de Massissi, à Moissomé. C'est dispersément, avant de parler de ces drames qui se passent, c'est dispersément de 1-23, tantôt à Boutourou, tantôt à Iragongo, tantôt à Massissi, on va écouter tantôt à Walika, comment est-ce qu'il s'est dit à quoi se disperser, comme c'est-ce qu'il se faut, il commence à se disperser pour récupérer, c'est-ce que je pour récupérer tout le Nord-Kibou, qu'est-ce qu'on peut noter là? Absolument, ils sont en train de vouloir effectivement détourner l'attention des FRDC et des jeunes Ouzalendo dans le but d'assiéger Goma. Vous le savez très bien, Goma reste effectivement une ville la plus stratégique aujourd'hui à travers même les pays, je vais vous surprendre. Au-delà de Kinshasa et Lubumbashi, Goma est une ville pas comme les autres. Ici à Goma, messieurs les journalistes, il y a presque tout, sauf rien. Et les rebelles du 1-23, leur plan c'est effectivement d'assiéger Goma et parvenir maintenant à négocier ou à exiger les dialogues qu'ils ont depuis longtemps demandé. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui mobilisés, tous les Congolais, de partout à travers les pays, essaient un peu effectivement de se préoccuper de ce qui se passe dans le Nord-Kibou. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils essaient un peu de récupérer leurs éléments au Rwanda, parce que c'est là où ça commence. Nos frontières qui sont paupérisées, ils déversent beaucoup de militaires. Ardief, parce que c'est toute une armée régulière, ça s'appelle Ardief, Forces Armées Rwandaises. Ces gens se joignent aux quelques jeunes traîtres qui sont ici déjà sur place et ils prennent la direction certaine du Parc National de Virunga. D'autres, ils prennent effectivement les larges verts Ruchuru et ils orientent aussi d'autres jeunes dans les masses ici. Alors, cette façon de faire est un trait parfois de nous laisser perplexes, parce qu'à chaque fois que le jeune oise-alène, par exemple, se concentre, trop dans les masses ici, déjà vous sentez que dans les retours, ça ne va pas. Et vice-versa. J'estime que nous devons aussi, effectivement, nous adapter à l'ère jeu et nous devons faire en sorte que et les FARDC et les jeunes oise-alène, tous se mettent ensemble et les pourchassent jusqu'à l'ère dernier retranchement. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont désinstabilisés via les frappes de FARDC et oise-alène ? Ou c'est pourquoi ils n'arrivent pas à se maintenir un seul endroit ? En tout cas, les M23 sont entrés de Sibir de perte énorme et c'est ça qui justifie l'attitude qu'ils commencent, effectivement, à adopter à l'égard de la population. Commencer à larguer des bombes, des bombes non ciblées dans des villages qui sont occupés par des populations civiles, ça veut dire qu'ils sont aux abois, ils ne comprennent plus quoi faire, mais ils commencent à sacrifier plutôt nos paisibles populations. En principe, quand on fait la guerre, on ne la fait pas contre la population civile, on la fait contre son challenger. Et c'est déjà qu'ils connaissent bien leurs challengers, qu'ils s'en prennent aux Genoises Alendo, ils vont s'y subir, effectivement, à leurs forces, qu'ils s'en prennent aux forces loyalistes, les FARDC, mais pas vraiment à la population civile qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passe, mais nous sommes quand même mécontents. Nous sommes très révoltés de voir que ces rebelles sont en train d'orienter leurs attaques contre la population civile. Récemment, le fameux Wilingoma, l'aventirier Wilingoma, les FDI, étaient en train de dire comme quoi ils collaborent bien avec la population, ils vivent très bien, mais ce n'est pas ce que nous observons sur le terrain. Vous êtes les premiers ennemis de la population congolaise. Et c'est désolant, parce que vous êtes des compatriotes qui ne savent rien de tout ce que vous êtes en train de faire. Et ceux qui sont en train de vous manipuler, ils sont ailleurs, mais vous acceptez, effectivement, de porter le salle de nos compatriotes. Ça, c'est drôle. C'est drôle et c'est ridicule pour vous. Ah! On va parler de ces drames. Le bilan de ces drames qui se passaient à Mouesso, à cet hier-là, lors des affrontements, c'était après les affrontements, on peut les dire, c'était après les affrontements qu'il y avait des petits-répôves, où, deux femmes, des hommes, deux enfants, des minères, y compris même de bébés, au total, on va dire, 19 personnes qui ont perdu la vie et 27 blessés. Une bombe qui a été larguée, les FDI ont été les premiers à accuser les FADC. Les FADC, en fait, dans un communiqué, ont dit, ont confirmé que c'était du côté du M23 que cette bombe est venue. Vous voyez maintenant, ils commencent à se jeter des balles. La population devient victime. Non, le côté M23, c'est un mensonge parce que vous ne pouvez pas dire ici que les militaires FADC peuvent vraiment oser de larguer les bombes contre l'air populaire. C'est faux, en fait. Qui peut croire à ça? C'est juste leur façon, effectivement, de malmener l'opinion. C'est juste leur façon de créer des diversions. Cette bombe a été larguée par les terroristes d'il y a 23 à quelques kilomètres, effectivement, de là où les jeunes Oisalendo s'est trouvés. Et voilà qui a été à la base de la mort, effectivement, de 19 personnes. Ça, c'est le bilat officiel qui a été rendu public par l'armée congolaise. Et vous avez, tout comme nous autres, vous avez vu ces images. Ça fait froid au dos. Très chers téléspectateurs, nos compatriotes qui sont morts à la suite de cette bombe larguée par les rebelles d'Ir 23 à Moissot, aujourd'hui, nous sommes entrés, effectivement, d'adresser nos condoléances les plus attristés à leurs familles. Toutefois, nous appelons les gouvernements congolais, l'armée congolaise à pouvoir aussi ne pas croiser les bras parce que la situation, elle est devenue si compliquée au niveau qu'on ne pouvait pas l'imaginer. J'espère que ce qui est urgent à ce stade pour chaque Congolais, c'est de faire en sorte que nous puissions effectivement rendre hommage et solidariser avec les familles de nos compatriotes qui sont décédées. Nous sommes entrés d'échanger, nous avons le contact de certains et nous pensons que vous pouvez à votre niveau faire un geste. Les conséquences sont néfastes. Déjà, à Moissot, il y a beaucoup de populations qui sont entrées de fouiller. Il y a un déplacement massif des populations qui prennent la direction effectivement des gommas et des sacs. Ici, déjà, il y a des déplacés qui sont entrés de quitter Moissot en venant ici. Ils n'ont pas là où passer la nuit. Ils n'ont rien sur eux. Il y a d'autres qui sont en train de prendre la direction de ça et c'est toujours dans les masses ici. Et la moindre des choses que nous pouvons faire à ce stade c'est de solidariser avec ces familles. Aussi, notre gouvernement devrait comprendre que c'est en tout cas en lui qui est révié la première mission celle d'assurer la sécurité de la population et de ses biens. Mais pourquoi parce que le gouvernement congolais ne prenne pas des décisions comme le Burundi comme ça comme ça on en finit cinq fois. Mais c'est tout ce que nous souhaitons mais nous ne savons pas pourquoi est-ce que le président de la République hésite jusqu'à ce stade. Pourtant, il a promu dans une sortie médiatique qu'il a réalisé récemment sur Top Congo et même si la RTNC il a dit qu'à la moindre escarmouche la RDC n'hésitera pas aussi de larguer des bombes ou de faire la guerre directement au Rwanda. Si pas même ça on peut aussi procéder à la fermeture des frontières comme le Burundi l'a fait mais jusqu'à présent je ne sais pas qu'est-ce qui pousse à ce que Kinshasa reste indifférent jusqu'à ce niveau. Je suggère aussi aux uns et aux autres je crois que nous allons le faire ici à Goma mais ce qui soit aussi en Belgique ce qui soit en Allemagne ce qui soit en France à Washington et ailleurs nous pouvons organiser ensemble ce que nous appelons éventuellement des collectifs juste un petit événement en mémoire de nos compatriotes qui sont décédés à Moïsot vous allumez des bougies vous faites juste quelque chose une activité qui va essayer un peu de rémémorer et permettre à ce que nous puissions nous souvenir de nos compatriotes qui sont décédés à Moïsot et dans la mesure du possible exiger que justice soit faite à les regards ce sont des innocents ils n'ont rien commis comme crime mais ils sont victimes effectivement d'une guerre d'agression nous imposée par les Rwandais et l'Ougandais et nous très chers compatriotes plairons nos mots faisons un geste rendons hommage à nos compatriotes des Moïsot ils sont aussi des humains comme vous qui êtes en Belgique ils sont des humains comme vous qui êtes à Johannesburg en Afrique du Cid ce sont des humains comme vous qui êtes à Lubumbashi vous êtes à Kikuit vous êtes à Kisangani vous êtes à Kinshasa faites un geste pour effectivement rendre hommage à ses compatriotes surtout côté humanitaire vous avez un pturier n'hésitez pas à le faire pour nos compatriotes de cet autre côté le M23 dans le territoire de Ruchuru a été bâti par le drone de FRDC ils se sont orientés à Mouchaki à Mouchaki ils ont été bâtis comme pas possible par le même drone ils se sont orientés pour se renforcer à Kintianga à Kintianga ils ont réussi également des coups de feu comme pas possible aujourd'hui ils se rendent à Mouesso à Mouesso on commence à les battre on ne sait pas demain ou après demain dans quel village ils vont s'orienter mais pour finir monsieur Moïse votre message pour le Oisalendo en première des gemmins le Fardec pour finir on s'est rentré de finir cette belle émission monsieur le journaliste je froid au dos je continue effectivement à pouvoir je me sens en tout cas triste et je pense que les sangs de nos compatriotes créera justice un jour cette injustice dont nous sommes victimes aujourd'hui un jour le responsable les auteurs de ces crimes payeront cher par rapport à nos Fardec et nos jeunes Oisalendo nous leur rappelons que la nation congolaise ne compte que sur eux nous traversons une situation très compliquée où nous sommes entrés effectivement d'enregistrer 10 jours au lendemain de mort nous sommes entrés de perdre plusieurs villages plusieurs agglomérations qui sont reconquises par les terroristes du M23 appuyés à leur tour par le Rwanda de monsieur Paul Kagame que nous ne cesserons de citer l'Ouganda de Mousséven et l'Occident qui est composé par tout ce que vous connaissez aujourd'hui la République démocratique du Congo est abandonnée nous ne savons plus si la communauté internationale existe des compatriotes sont tioués à Mouchaki il n'y a rien qui est fait à l'international des compatriotes sont tioués à Kichiché rien n'est fait pour leur cause ou juste pour leur innocence je pense qu'il est temps que nous puissions nous prendre en charge un message je vois vous avez un message monsieur Moïse pour finir absolument nous rappelons à nos téléspectateurs que depuis un certain temps Congo la télévision a lancé un fundraising une mobilisation défaut qui va devoir effectivement nous permettre d'améliorer la qualité de travail nous envisageons nous déplacer sur terrain dans les jours avenir pour essayer de vous transmettre l'information en exclusivité et en temps réel voilà pourquoi nous suggérons à tous ceux qui hontent quelque chose vous avez une caméra un très pieux vous avez quelque chose 10 dollars 100 dollars 1000 dollars n'hésitez pas à le faire pour que nous puissions en tout cas vous fournir un travail de qualité nous serons en tout cas très fiers de recevoir quelque chose de votre côté très chers téléspectateurs c'est aussi ça le patriotisme au delà de trop discourir il faut faire un geste nous restons sur le plus de ça 43 80 83 0 68 0 2 nous réitérons le numéro plus de ça 43 code en boca république démocratique dit congo 80 83 68 0 2 ça c'est le numéro orange monnaie nous sommes aussi sur toutes les plateformes de transfert d'argent spécifiquement sur Western Union et sur Manigram vous y retrouverez les noms de Youssoufou Kibingila David nous sommes personnellement pour le numéro privé le numéro propre à moi le plus de ça 43 non à 9 25 42 946 les dames et messieurs c'est la fin de cette émission sur Congolais TV je vous rappelle bien monsieur Moïse notre invité du jour à la liste congolais citoyen congolais également activiste surma des droits activistes et défenseurs des droits de l'homme merci beaucoup c'est la fin de cette émission les dames et messieurs nous disons un très grand merci sur Congolais TV de nous avoir choisi de nous avoir suivi de partout vous nous suivez passez une bonne journée et à la prochaine pour un nouveau numéro merci et bye 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 Sous-titrage ST' 501